Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résumer l'épisode 3 de la saison 3 de Mara, une femme unique. Merci. L'épisode 2 de Mara s'était arrêté sur Clara qui voulait savoir où était passé le tireur. Clara demande où est le tireur et Yolanda répond qu'il s'est enfoui et que la police ne savait pas là où il se trouvait. Clara prend peur. Bruno dit à Yolanda, pourquoi l'as-tu dit ? Yolanda lui dit, je n'ai pas voulu lui faire peur. Et Kanja, la maman de Clara, dit à Clara de ne pas avoir peur parce que ce n'est pas bien pour le bébé. Léandro, blessé au bras, est dans sa salle d'hôpital accompagné de sa femme Raphaëlla, qui est l'amie de Louana, et de son fils. Raphaëlla fait une déclaration à Léandro. Ils sont interrompus par le docteur. Mara est toujours dans sa salle d'hôpital. Pilar observe son fils dormir. Elle dit que maintenant, il est tout à elle. Johanna appelle sa grand-mère, Pilar, pour lui raconter ce qui s'était passé à l'hôpital. Elle lui dit que Mara est blessée et que son père, Louise Miguel, lui manquait. Elle dit encore à sa grand-mère, Pilar, qu'elle lui avait dit de cacher le secret, mais elle n'arrive pas, c'est compliqué pour elle, parce qu'elle veut revoir son père. Pilar lui répond que les hommes qui ont voulu tuer son père sont toujours à sa recherche. Pilar dit à Johanna que demain, elle se rendra au Portugal. Elles en parleront. Louise Miguel se réveille et demande à sa maman avec qui elle discute. Sa maman lui dit qu'elle discutait avec le médecin et qu'elle doit s'y rendre demain. Louise Miguel lui propose de l'accompagner. Pilar refuse. Mara sort du bloc opératoire. Noza est reconfortée par le médecin Toby. Rétinia, une petite fille hospitalisée, raconte aux autres ce qui s'est passé à l'hôpital. Des naissances et l'infirmière blessée. Elle raconte aussi qu'un monsieur est passé tiré sur l'infirmière. Puis le docteur Cruella fait son entrée. Rétinia s'enfuit. Elle rencontre Kandiba dans les couloirs. De l'hôpital. Kandiba lui demande où se trouvait la salle d'opération. Rétinia dit à Kandiba qu'il était possible de se rendre dans la salle d'opération. Mais ils peuvent regarder par le bas. Et Kandiba lui demande est-ce qu'elle habitait à l'hôpital ? Elle lui répond oui. Qu'elle y est hospitalisée. Qu'elle attendait un don de moelle que sa maman lui donnera. Et elle pourra faire tout ce que les enfants font. Aller au parc. Recourir. Et Kandiba lui demande c'est quoi une moelle ? Et Rétinia répond c'est ce qu'on trouve dans les eaux. Le docteur Cruella, toujours à la recherche de Rétinia, la retrouve. Elle lui dit qu'est-ce que tu fais ici ? Tu pars maintenant seule ? Elle répond non. Le docteur Cruella ramène Rétinia dans sa chambre. Elle lui dit qu'il est interdit qu'elle soeur parce qu'elle est faible. Et ce n'est pas bien pour sa santé. Elle lui demande s'il avait déjà pris son traitement. Rétinia dit oui, j'ai tout fait. Hier j'ai fini mon traitement. Normalement aujourd'hui je devais avoir ma greffe. Puis elle demande au docteur Cruella. Où est ma maman ? Parce qu'elle a l'habitude d'arriver avant le déjeuner. Mais là elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Le docteur lui dit dans ce cas la greffe a été annulée, c'est pour demain. Elle dit ok, mon papa n'est jamais là. Il prend tout son temps avec son taxi. Il travaille beaucoup pour gagner de l'argent. Et elle espère que rien ne lui est arrivé. Et le docteur lui demande de ne pas s'inquiéter, que sa greffe sera faite demain. Le quai fait une réunion avec ses travailleurs. Il dit que ce qui s'est passé les a tous effrayés. Mais qu'il ne faut pas s'inquiéter. Leur travail consiste à prendre soin des patients. Et de les rassurer parce que ces derniers comptent sur eux. Et qu'ils doivent continuer leur travail tranquillement. Et d'être très vigilants. Aux infos, circule que le tireur n'a pas été retrouvé. Enrique demande à Mito d'éteindre la télé. Et il rassure tout le monde en disant qu'il sera retrouvé. Ne vous inquiétez pas. Puis Mito s'effondre dans les bras du docteur Bogos. Norberto dit à Arsenio que Dieu merci que Mara est maintenant dans la salle d'éveil. Et que ce qui s'est passé à l'hôpital ne devait plus se répéter. Et Arsenio lui répond qu'il y a eu un problème dans la sécurité. Et Norberto lui dit Oui c'est vrai, j'en parlerai avec Xavier. L'OMA les rejoint en disant qu'elle ne déjeunera pas. Parce qu'elle est pressée. Norberto lui dit Ok, il n'y a pas de soucis mais on a un déjeuner de prévu. Elle dit oui, il n'y a pas de problème. Puis Norberto dit à Arsenio Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe avec Loana. Je ne sais pas ce que c'est. Bino dit à Isabelle que si on lui avait dit l'an dernier qu'il serait ici avec sa fille et elle il ne l'aurait pas cru. Bino demande à Isabella si Vita était contente d'habiter avec eux. Il lui demande d'être sincère avec lui. Il a remarqué que les deux ne s'entendaient pas. Elle lui répond qu'elle ne peut pas lui pardonner pour ce qu'elle a fait à Mara. et Louise Miguel que elle sait aussi qu'elle a été entraînée par Pilar. Elle lui dit encore qu'elle pense que les gens ont droit à une deuxième chance. Elle saute vite du lit pour se rendre à l'école. Elle croise Ramiro à la réception puis il lui dit qu'elle est pressée. Ramiro lui demande Luana au bidonville il montre la photo de Xavier à Luana et lui dit c'est la photo de ton père c'est le portail craché de ton père. Tu le connais ? C'est qui ? C'est Xavier ton frère ? Luana se tait ne répond pas. Bino lui dit je ne lui ai pas connu vu qu'elle a été enlevée par votre oncle en Allemagne mais qu'il connaissait les bébés que Xavier avait causés. Bino demande ensuite à Luana si c'est sa vengeance qui continuait. Elle dit pourquoi tu dis ça ? J'aime Norberto nous avons deux enfants ensemble je ne peux pas lui faire du mal. Et Bino insiste en demandant à Luana ce que Xavier est réellement venu faire ici et qu'elle n'a pas à avoir peur c'est son ami. Ovita rejoint Xavier dans sa chambre il lui dit que sa journée se passe mal parce que Ramiro a découvert qui il était. Il a posé des questions à son père ce matin sur sa relation avec Luana et qu'il était très furieux. Vita lui dit qu'il doit vite récupérer des cent mille dollars auprès de Luana et s'en aller. Xavier qui dit non je ne m'en irai pas je ne me satisfais pas de cette petite somme je veux beaucoup de choses. Et Xavier attrape Vita par le bras et il lui dit que c'est elle qui ne travaillait pas pour lui et non le contraire. Vita demande à Xavier de la lâcher parce qu'il lui faisait mal et elle lui dit si la bosse apprenait que ce que tu fais tu ne veux pas prendre cette somme et te casser tu veux rester ici et elle se fâchera. Xavier lui répond je m'en occupe et Vita lui dit tu crois que Luana elle est bête et te donnera cent mille dollars facilement tu la prends pour une idiote ou bien ? Xavier lui répond Yolanda je m'en occupe c'est mon problème dans son magasin de fleurs elle lui propose son aide vu qu'actuellement Clara ne peut pas le faire elle lui dit qu'elle aime son frère George et elle sait que la famille ne l'aime pas trop quand elle lui dit il n'y a pas de soucis est-ce que tu veux servir tes tenues de très haute couture elle lui dit qu'elle a des combinaisons spécialement pour elle lui dit il n'y a pas de soucis je réfléchirai et Yolanda s'en va de le lui verser accidentellement elle crie oh mes habits de haute qualité Pilar arrive à Lisbonne elle passe un appel disant que sa petite fille allait passer à la maison elle est très nerveuse elle risque de tout faire capoter puis elle demande comment ça se passait là-bas elle demande qu'on la tienne au courant et qu'ils n'ont pas droit à l'erreur elle raccroche sa femme de ménage lui dit qu'elle doit définitivement rentrer à Lisbonne et que les allers-retours ne lui faisaient pas du bien et Pilar lui répond Julieta je te paye pour arroser les fleurs pour me ramener du courrier et pour t'occuper de la maison si j'ai besoin d'un psychologue j'en trouverai et Julieta lui répond je vous le dis parce que vous venez de perdre votre fils et Pilar lui demande de lui faire un thé parce que sa petite fille devait arriver Johanna dit à sa maman qu'elles seront à la salle de sport et Daniela lui demande de faire très attention sur le chemin Daniela lui demande si elle avait causé avec sa grand-mère Johanna lui répond non je ne cause pas avec elle parce que toi tu n'aimes pas ma grand-mère Pilar est à Paris puis elle s'en va Daniela reste à la maison et se met à penser parce que Daniela la nuit elle s'était introduite dans la chambre de sa fille pendant qu'elle dormait elle a fouillé dans son téléphone et vu les messages avec Pilar Johanna retrouve Pilar sa grand-mère Pilar lui donne des cadeaux qu'elle et son fils ont choisi pour réel et Johanna dit à sa grand-mère que son père Louise Miguel lui manquait Pilar lui répond de ne pas s'inquiéter bientôt ils allaient tous se retrouver puis soudain Daniela surprend Pilar et Johanna nous a dit à Mara que le pire était passé et Mara lui dit oui le pire est passé et que les médecins veulent qu'elles fassent des marches cet après-midi le docteur Tobé les interrompt en disant que c'était important de faire la marche pour l'expansion pulmonaire et que Mara ne doit pas oublier de faire ses exos de chimésithyrapie pulmonaire Meza sort de la salle pour passer un appel et le docteur Tobé demande à Mara si elle va mal elle lui dit oui mais l'analgésique fait de l'effet le docteur lui dit on sent que c'est une infirmière qui parle Mara dit au docteur qu'elle ne veut pas que ses enfants lui trouvent somnolentes sinon elles auront peur le docteur lui dit tout ce que tu fais tu penses à tes filles Mara lui remercie de lui avoir sauvé la vie et le docteur lui répond je te l'avais dit que je soignerai ton coeur Mara se met à rire elle lui dit qu'il est drôle et le docteur lui dit je vois que tu vas bien le docteur lui dit encore le nez en l'air est de retour et Mara lui demande c'est quoi le nez en l'air Francisca quand il bat et Santiago les interrompt le docteur s'en va le docteur est tombé sous le charme de Mara docteur Cruella demande à une infirmière pourquoi la mère de Rétinia n'était pas là et que la greffe de sa fille était prévue elle demande à l'infirmière de l'appeler l'infirmière lui dit j'ai appelé la dame et le monsieur personne ne répond Enrique fait appel à docteur Cruella en lui disant qu'il y a une fille à l'étage qui doit recevoir une greffe aujourd'hui et docteur Cruella répond oui j'en parlais avec l'infirmière et Enrique lui dit on a un gros problème des médecins se sont réunis dans une salle ils parlaient de l'info qu'ils avaient reçue concernant le tireur puis le professeur se joint à eux en demandant de quoi parlez-vous et les autres répondent si on vous racontait ce qui se passe avec le tireur vous allez être choqués le tireur se rend à l'hôpital avec son arme il passe devant la chambre Mara Mara aperçoit sa silhouette le tireur va rendre visite à sa fille Ritinha Daniela arrive chez elle avec Johanna elle se met à crier sur elle elle lui demande pourquoi elle ne lui avait pas dit que sa grand-mère était à Lisbonne elle lui répond parce que tu ne me permets pas de la voir et Daniela lui dit c'est normal après tout ce qu'elle nous a fait et Johanna lui répond j'aime ma grand-mère parce qu'avec elle elle peut parler de son père Luis Miguel Johanna s'en va dans sa chambre Daniela réussit à trouver le mot de passe de l'ordinateur de Johanna elle regarde tous ses mails elle lit les SMS qu'elle adresse à son père Luis Miguel Daniela va dans la chambre de sa fille Johanna et lui demande ce qui se passe avec son père le tireur rejoint sa fille en pleurant et sa fille lui demande pourquoi il pleure elle lui dit que j'irai bien Benita m'a dit que maman me fera un don de moelle pourquoi pleures-tu et que tout ira bien puis elle lui dit que hier on n'a pas pu le faire parce que un monsieur est rentré à l'hôpital et il a effrayé tout le monde son papa lui dit de ne plus y penser elle dit à son papa de dire à sa maman de lui ramener sa pelote de laine bleue pour qu'elle fasse les chats à son papa passe pour qu'il n'ait plus froid dans le taxi le tireur entend Marat crier à l'extérieur en disant qu'elle a vu le tireur entrer et de faire très attention peut-être qu'il est armé et Rétinia dit à son père que c'est encore le méchant monsieur il demande à sa fille de lui promettre une chose de ne rien dire à personne qu'il est passé et sa fille lui demande même pas à maman et il s'en va un agent de la sécurité passe vérifié dans la chambre de Rétinia il s'en va et il s'en va